Ce dimanche à Konakry, nous avons sur ce plateau ce soir le ministre de la Communication qui en même temps porte-parole du gouvernement. Alors sans plus tarder, je dis bonsoir à M. Sida. Bonsoir M. Sida. Vous sortez à peine de ce conseil de ministre et vous nous faites l'agréable plaisir de venir sur ce plateau même nous présenter le contenu très saillant de ce conseil de ministre sur le ministre. Tout à fait. Alors rapidement, le communiqué final. Une session extraordinaire du conseil des ministres s'est tenue ce jour 21 septembre 2010, de 17h15 à 18h30, sous la présidence de M. Jean-Marie Doré, Premier ministre du gouvernement de l'Union nationale de transition. Cette session, qui était élagée pour la circonstance au commandant adjoint, représentant le commandant de la force spéciale de sécurisation du processus électoral Fosépel, avait pour unique point de l'ordre du jour l'analyse de la situation politique nationale en rapport avec les graves incidents qu'ont émaillés la campagne électorale le samedi 11 et le dimanche 12 septembre 2010. Monsieur le Premier ministre, après avoir rappelé des enjeux considérables du processus électoral qui doit aboutir à l'élection d'un président de la République dont la légitimité ne serait ni contestée ni contestable, a mis un exemple particulier sur le rôle primordial de l'État et particulièrement sur l'obligation constitutionnelle du gouvernement d'assurer impérativement le maintien de leur public et la protection des citoyens et de leurs biens. Monsieur le Premier ministre, chargé de la sécurité et de la protection civile, a présenté au Conseil le bilan des deux jours d'échafourer qui ont mis aux prises les militants et sympathisants des deux candidats en lice pour le second tour de l'élection présidentielle le 19 septembre prochain. Les membres du Conseil ont tous déploré l'importance des victimes et des dégâts matériels enregistrés. Ils ont manifesté leur inquiétude devant la gravité de la situation et devant la montée de l'interrogance ainsi que de la montée du communautarisme qui affecte de plus en plus le débat politique national. Devant les dangers de rupture du tissu social et face au risque élevé de dégradation de la situation sécuritaire qui est déjà précarisée par les tensions politiques nues de la campagne électorale, le Conseil a estimé que l'État ne peut rester sans réagir vigoureusement au risque d'être accusé de trahir sa mission essentielle. Le Conseil a été informé par Monsieur le Premier ministre de nombreux appels reçus des notabilités originaires de toutes les régions du pays réclamant la suspension pure et simple de la campagne électorale en raison des violences verbales et physiques qui l'affectent depuis quelques jours. Le Conseil a également réitéré la ferme volonté du gouvernement de préserver coûte que coûte la paix civile et de sauvergarde à tout prix la cohésion sociale. Après un échange futur entre ses membres, le Conseil a examiné les différentes solutions envisageables pour apaiser immédiatement et durablement la vie sociale et politique du pays. Au terme des discussions et des débats responsables qui ont suivi et au vu de la gravité des événements qui ont enregistré un mort et plus de 50 blessés ainsi que des dégâts matériels importants, le Conseil a décidé à l'unanimité de ses membres de prendre les décisions suivantes qui entrent immédiatement en vigueur. 1. La campagne électorale au titre du second tour de l'élection présidentielle est provisoirement suspendue en attendant l'issue de la rencontre prévue demain lundi 13 septembre entre le gouvernement et les deux candidats qui ont déjà marqué leur accord pour cette concertation. 2. Tous les individus pris en flagrant délit de violence sur les personnes et de destruction de biens publics et privés seront traduits devant la justice et subiront sans discrimination la rigueur de la loi. 3. Tous ceux qui, pour une raison quelconque, violeraient l'interdiction de manifester durant cette période de suspension de la campagne électorale feront l'objet de traductions devant les tribunaux compétents de la République. Le Conseil saisit cette douloureuse circonstance pour lancer à tous les peuples de Guinée et particulièrement aux acteurs politiques un appel solennel à la retenue, à la solidarité, à l'unité nationale qui constitue les gages d'un devenu meilleur de la nation guinéenne qui, à l'insart de tous les peuples du monde, a un droit imprescriptible au bonheur et à la paix. Cette session extraordinaire du Conseil a pris fin à 18h30. Le Conseil des ministres, je vous remercie. Et voilà, vous avez remarqué, le Conseil a pris fin à 18h30 et monsieur le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, nous a fait donc l'honneur et le privilège de venir sur ce plateau pour le compte-rendu. C'était donc en direct, nous vous disons merci à monsieur le ministre de l'Information, de la communication, Aboubakar Assela. Justement, la soirée d'hier, on vous l'a dit, et la journée d'aujourd'hui ont été émaillées par de violents affrontements entre les partisans des deux camps, l'RPG et l'EQDG, affrontements soldés par des dégâts matériels et des dégâts s'est signalés par les deux états-majors à même émoire le communiqué du Conseil de Pusiers. Alors, on constate sur le terrain avec le reporter qui était sorti voir. Je vous propose ce reportage. Depuis hier, les rues de Conakry ressemblent à des lieux d'affrontements entre les militants du RPG et de l'IFDG. Malgré l'intervention des forces de l'ordre, le climat reste tendu. Sur le terrain, les traces des dix affrontements sont perceptibles. On déploie un mort, des blessés et des dégâts matériels. Pour l'instant, les causes réelles de ces affrontements ne sont pas connues. Chacun des deux camps se rejette la responsabilité. Il y a eu des injures par des militants d'Alpha, il y a eu des jets de pierre, il y a eu sept blessés graves qui sont transportés à l'hôpital qui est commandé ici. Comme vous voyez, l'autoroute est divisée en deux parties. Ici, nous étions là. De l'autre côté, j'étais là-bas. Mais la pick-up qui a été garée ici pour assurer la sécurité, pour pouvoir nous attaquer, ils ont déplacé le pick-up en disant qu'il y a quelque chose qui se passe devant. Dès que le pick-up s'est déplacé, ils ont commencé à nous jeter les cailloux. Ils ont blessé un enfant qui est présentement à l'hôpital ici, CMC de Commandaya. Et aussi, il y en a 20 vieux, il y en a plein aussi, ils sont dans les hôpitaux. Ces affrontements risquent de compromettre le processus électoral et la tenue du second tour de l'élection présidentielle. Au siège des deux parties, les différents responsables s'accordent sur le respect du code de bonne conduite des partis politiques et des accords signés entre le professeur Alpha Condé et l'âgec Le Dalin Diallo à Ouaga sous les auspices du médiateur Blaise Compaoré. Accords portant sur la tenue d'une élection apaisée, crédible et transparente. L'ORPG et l'IFDG, c'est les deux parties qui ont signé le code de bonne conduite des partis politiques en Guinée. Moi, je n'arrive pas à pourquoi on signe un document qui est officiel et on viole ce document. On se demande pourquoi. Nous voulons aller à des élections apaisées parce que nous avons signé une convention à Ouagadougou. Nous voulons respecter cette convention-là. Nous respectons notre engagement. Bien voilà, mesdames et messieurs, suite à ces regrettables événements sur le Vénice et deux jours à Conakry, le commandant de la FOSPEL, la force de sécurisation du processus électoral, a fait une déclaration. Le général de brigade Ibrahim Balde appelle localement à la sérénité et à la paix. Il réitère surtout l'engagement de la FOSPEL à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens en cette phase de campagne électorale. Le général Ibrahim Balde. Dans le souci de la sécurisation du processus électoral, le président de la République, le général d'Ammé Sekouba Konaté, le gouvernement, avec l'accord de tous les acteurs du processus, ont bien voulu mettre en place la FOSPEL qui a pour mission de maintenir la paix, assurer la sécurité ainsi que la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national avant, pendant et après l'élection présidentielle. Prendre toutes les mesures pour le maintien de l'ordre public, assurer la sécurité des lieux de meetings ou de manifestations publiques pendant la campagne électorale, sécuriser les candidats et les leaders de partis politiques en observant la stricte neutralité à l'égard de tous, sécuriser les bureaux de vote, le matériel ainsi que tout le processus électoral. Mais si le premier tour s'est déroulé dans les conditions acceptables, malgré la multitude de candidats qui étaient engagés sur le terrain, nous constatons avec amertume que les campagnes du second tour avec seulement deux candidats enregistrent déjà des dérapages de nature à compromettre le processus et à fragiliser le tissu social si cher à notre nation. En effet, il nous a été donné de constater que plus de la moitié des sympathisants des partis politiques qui sont sortis dans les rues de la capitale les 11 et 12 septembre 2010 ne sont constitués que des mineurs qui n'ont pas l'âge de voter. Il est à rappeler que ces mineurs sont protégés par la loi. Mieux, les morts d'hommes enregistrés au cours de ces manifestations sont occasionnés par des tirs d'armes à feu de la part de certains citoyens mal intentionnés. Ces détenteurs d'armes vivent dans les quartiers au su et au vu des cohabitants qui refusent de les dénoncer malgré l'existence des six numéros verts de la force perte. C'est pourquoi, désormais, tout tir d'armes en provenance de quelques milieux que ce soit connaîtra non seulement une fouille systématique des lieux mais aussi des interpellations liées aux dits. Chers concitoyens, chaque mort d'un Guinéen est une mort de trop. Or, la démocratie à laquelle nous aspirons existe de chacun et de tous le respect des principes démocratiques et des lois de la République. C'est pourquoi, en ma qualité de commandant de la FOSPEL, j'engage la responsabilité des États-majors des deux partis politiques et leurs alliés et les invite à prendre toutes les dispositions pour la canalisation de leurs militants. Étant donné que, des louvards et autres vandales profitent de ces troubles pour se transformer en militants de partis politiques pour commettre des crimes de tous genres. La FOSPEL mettra tout en œuvre pour que force reste à la loi. Chagissant des violences et des morts par armes à feu pendant les journées des 11 et 12 septembre 2010, les enquêtes sont ouvertes pour apporter toute la lumière autour de ces malheureux événements. En conséquence, tous les fauteurs de troubles et d'actes de vandalisme, tous porteurs d'armes blanches ou d'armes à feu seront interpellés et traduits en justice conformément à la loi. La FOSPEL invite le peuple de Guinée de rester calme et vigilant et le rassure de la sécurité des citoyens et de leurs biens sera préservé. Je vous remercie. Bien, voilà, c'était donc la déclaration du commandant de la FOSPEL, le général de brigade Ibrahim Baldé, chef d'état-major général de la gendarmerie. Dans la même veine, il faut dire que le gouverneur de Conakry a sionné la ville, a constaté et regretté ces événements. A secours, est-ce que le camarade n'appelle surtout à la retenir en faveur justement de patience et de pondération en cette phase critique de la campagne électorale ? Voici la déclaration du gouverneur de la ville de Conakry. de constater après de nombreux appels à vous et à vos militants pour la gestion dans la paix et la quiétude sociale. Le deuxième tour de la présidentielle du 19 septembre 2010, vos militants commencent à troubler la bonne atmosphère mise en place par notre président, le général d'armée Sekouba Konaké, président de la transition, président de la République par intérim, ministre de la défense nationale. En effet, il est à reconnaître que le mouvement spontané de ce jour, dimanche 12 septembre, a occasionné des cas de mort, de nombreux blessés graves suite à l'usage des balles réelles. Aussi, le même mouvement a entraîné des cases de voitures et des jeux de pierre sur des domiciles privés. Un tel comportement doit cesser immédiatement ceux qui sont déjà arrêtés qui seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. À compte de ce jour de septembre 2010, toute campagne électorale qui se déroulera dans la circonscription administrative de Konakry devra être autorisée d'avance par l'autorité nationale 72 heures après l'écrit du demandeur. toute défoyance sera sanctionnée conformément à la loi. Je vais compter sur l'esprit civique de chacun et de tous. Vive la paix, vive l'unité nationale, vive le géant d'arrivée. Je vous remercie. Bien voilà, c'était donc la déclaration de monsieur le gouverneur de la ville de Konakry.